Un jour sans fin est une de mes comédies préférées, certainement le meilleur de Harold Ramis. Oui, même meilleur que l'an 1. « On t'a jamais dit que tu étais tu étais sûrement un ton. » Incroyable, je sais. L'histoire d'un homme, Phil, un présentateur télé imbu de lui-même, coincé en plein hiver dans un hameau pour faire un reportage qu'il méprise sur une marmotte qui soi-disant peut prévoir la météo. Mais finalement, il se retrouve coincé dans une boucle temporelle à répéter la même journée encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore... Et personnellement, je trouve ça rigolo de voir le film à travers le prisme du langage des jeux vidéo. Le film devient l'histoire d'un gars coincé dans le même niveau, qui se tape des game-overs tout le temps et doit reprendre depuis le dernier point de sauvegarde, son auberge à 6h du matin, le 2 février. Il a alors deux choix, devenir comme Flowey ou comme Frisk de Undertale. Phil voyait déjà de base les gens comme ayant fondamentalement moins de valeur et d'importance que lui, mais pendant ses premières boucles, c'est juste des PNJ pour lui. Tout le monde devient prévisible, routinier, juste des cotes sur pattes avec des données exploitées. Tu vois, et lui qui est-ce ? Ça, c'est Tom, mineur de fond avant la fermeture des puits. C'est Alice, arrivée d'Irlande quand elle était bébé, elle a vécu ici toute sa vie. Même si elle est dans le prêt-à-porter, elle pousse des cris de belette quand elle est très excitée. Hé ! Comme Flowey, il est resté coincé dans la même boucle de jeu depuis tellement longtemps que son ego se met à mourir et son ennui l'emporte. Je te demande pardon, tu pourrais répéter ? Je suis un dieu. Il essaye de commettre des crimes, d'agresser des passants, de se tuer à plusieurs reprises de façon spectaculaire. Il va même faire des conneries qu'on fait dans un jeu bac à sable quand on se fait chier, comme se costumer en Clint Eastwood avec une dame en skin de soubrette pour voir ID2 au cinéma. C'est celui où on découvre que la fille en photo-gourlant était en fête. Basiquement, Phil fait du safe scum et il profite de l'absence de conséquences due au système de sauvegarde pour faire n'importe quoi dans le jeu, sauf y jouer correctement. Regardez comment il traite Rita, la waifu principale, comme une série de questions à choix multiples au lieu d'un vrai être humain. Il se ramasse à chaque fois des claques Game Over. Toute la journée, tu n'avais que préparer ton couvre, c'est ça ? Non, voyons. Tu n'as quand même pas préparé une liste sur moi ? Oh non. Comme dans un jeu dur, après avoir échoué trop de fois, son gameplay se met à régresser. La première fois qu'il fait un bonhomme de neige, c'était simple, naturel, parfait. La deuxième fois, il bâcle, il va trop vite. Il en fait trop pour plaire à Rita en radotant sur le fait qu'il adorerait avoir des enfants et un adopté, gna gna gna, comme un sinistre prédateur malaisant. La petite ville de Pingsutoni est tout à fait comme j'aime mes niveaux de jeux vidéo. Pas forcément grand, mais rempli de vies, de choses à voir et de trucs à faire. Tu peux sauver des enfants, réparer des bagnoles, faire des mini-jeux comme de la sculpture sur glace ou apprendre le piano. Il y a un planning précis de choses à faire et de gens rencontrés, comme dans Shenmue ou Animal Crossing. Tu peux même développer des quêtes secondaires permettant de créer des liens plus profonds avec les personnages, et c'est là le point clé, créer des liens. En comprenant mieux comment jouer, Phil arrête de déconner et se met à considérer les autres comme des personnes à part entière. Il n'est pas juste le protagoniste, le seul joueur 1 entouré de PNJ, il est une petite partie d'un monde plus grand qui existe en parallèle de lui. Et c'est là qu'on se rend compte que les critères pour gagner le jeu lui avaient été révélés depuis le début sans qu'il ne se rende compte. Intelligent, amusant, positif, très romantique et courageux. Ah, ce serait un musicien accompli. Pouh, là j'ai presque réussi à s'en foutre. Comme dans Undertale, l'empathie et la compréhension gagnent sur le plaisir égoïste et la curiosité morbide. Le monde et ses habitants deviennent meilleurs et le joueur arrive même à avoir un rencard avec le squelette à la fin. GG, well played. Dans cette ville hivernale, la neige était avant un blizzard paralysant, pour ensuite devenir des confettis de célébration d'un amour naissant, pour enfin recouvrir le monde d'un voile immaculé, comme une page blanche qui demande à être écrite. Une nouvelle quête commence. Et... Sauvegarde ! Yes ! Je suis rempli de détermination. Réchauffé par la douceur de ses demeures et de son cœur. Je ne puis imaginer de destin plus doux qu'un long et éclatant hiver. Voilà, pour le 1er avril, pas de blagues facétieuses ou sarcastiques, juste une vidéo différente de d'habitude. Mais si vous voulez, j'ai une autre vidéo qui va sortir le 3 avril à 18h, c'est 5 conseils d'animé pour T-Bone Shape, ce sera disponible à ce moment-là, ou dès maintenant, sur Tipeee et Utip. Merci d'avance, merci pour votre soutien, et restez chez vous, prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada